J'ai grandi au Clos Descarterons. Comme tout gamin, on donne un coup de main à son père les mercredis et les samedis. J'ai travaillé quelques années dans le sud de la France pour IBM et puis un peu plus tard aux Etats-Unis pour une maison de vin aussi. Et donc passé 12 ans aux Etats-Unis et de retour à Saint-Nicolas. Passer de New York à Saint-Nicolas, oui, c'est une autre dimension, mais c'était mûrement réfléchi. Passage de la quarantaine qui fait qu'on a d'autres visions de la vie et qu'on a envie de faire quelque chose, de s'exprimer à travers une entreprise familiale comme le Clos Descarterons. Avec mon frère, quand il m'a fait la passation, on a fait ce passage en 100% du vignoble en bio. Et puis à partir de 2011, on a continué sur la biodynamique, qui était aussi quelque chose qui me trottait dans la tête depuis une dizaine d'années. Pour mon plat, qui est un visage local avec notre parcours aux Etats-Unis, c'est cajun. C'est à base de pommes de terre, de maïs, de saucisses fumées et de crevettes. On fait bouillir de eau. On ajoute les épices. Donc c'est des épices rablés. Ça, on commence par mettre les pommes de terre avec la saucisse fumée. Et puis au bout de 5 à 10 minutes, on rajoute le maïs. Et puis 5 à 10 minutes plus tard, on vient rajouter les crevettes. Il faut 3-4 minutes pour avoir l'ensemble cuit. Et je pense que ça va très très bien avec un cloné carteron 2014. Quand on produit des vins à la vigne, c'est dans l'objectif d'extraire le meilleur de nos terroirs et de nos raisins. Et après, dans l'espoir d'avoir nos clients consommateurs qui ouvrent les bouteilles et qui les partagent avec leurs amis. Ouais, c'est ça le vin. C'est le partage. Sous-titrage ST' 501